Ce livre que j'ai écrit parle de la vie et de la trajectoire sociale et culturelle d'un des plus grands personnages du Sénégal et peut-être même de l'Afrique puisqu'il s'agit d'Amadou Maktarmbo, un éclaireur du siècle. Comme je l'ai intitulé, Amadou Maktarmbo est une légende à raconter. J'ai fait une série d'entretiens avec lui. On parlait depuis son enfance jusqu'à son poste de directeur général de l'UNESCO. Il faut rappeler qu'Amadou Maktarmbo est le premier, non seulement africain, mais du tiers monde à diriger une grande organisation internationale comme l'UNESCO. Et c'est à la suite d'Amadou Maktarmbo qu'au plus tard, on a eu au niveau de l'ONU, Kofi Annan par exemple. Alors, Amadou Maktarmbo a marqué de son empreinte la vie et l'histoire de l'UNESCO. Il a ouvert les chantiers sur l'histoire générale de l'Afrique, le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Il a presque prédit ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux internationaux, les réseaux sociaux et Internet. Donc, Amadou Maktarmbo est ce personnage que je vous suggère de découvrir depuis Louga et jusqu'à la place de l'UNESCO à Paris. Un personnage assez dense et qui, par ses paroles, son action et ses comportements, est une figure inspiratrice de l'Afrique. Merci à vous. Merci à vous.